Nous l'avions déjà entendu dimanche dernier, les gens qui viennent trouver Jésus pour lui poser des questions n'ont pas toujours une bienveillance qui les habite. Ils ne sont pas habités forcément de bonnes intentions. La dernière fois, dimanche dernier, on demandait à Jésus s'il fallait payer l'impôt à César et c'était une question pour le mettre à l'épreuve, nous dit-on, pour tester son enseignement et essayer de le prendre à défaut justement sur ce que Jésus va dire. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même dynamique des gens qui viennent voir Jésus pour lui poser la question, c'est quoi le grand commandement ? Alors, vous savez que les commandements dans la Bible, il y en a plein. Il n'y a pas que les dix qui ont été donnés à Moïse. Ça, on nous les a rappelés, c'est parce que grâce à nous, on a eu la comédie musicale, là, les dix commandements, qui nous a rappelés qu'il y avait au moins dix commandements, au moins. Mais il y en a un petit peu plus. On en a rajouté après. Est-ce que vous savez, juste à titre d'information, combien il y en a en tout des commandements dans la Torah ? Pardon ? 613, précisément. 613 commandements. Vous les connaissez, vous ? Non ? Eh bien alors, allez, rentrez chez vous. Non, vous savez, moi non plus, je ne les connais pas. Moi non plus, je ne les connais pas. Parce que nous, entre-temps, tiens, eh oui, ça c'est cool. Et nous, on a un certain Jésus-Christ qui nous dit, ben voilà, si tu as compris que dans les deux premiers commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain, tout est inclus dans ces deux commandements, tu as tout compris. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, eh bien, réentendre ça, cet enseignement de Jésus qui déjoue les gens qui cherchent à le mettre à l'épreuve, et je trouve qu'il donne, c'est là où il donne l'enseignement les plus géniaux, finalement. Il nous rappelle, eh bien voilà, que ce qui est essentiel dans notre foi, dans notre religion, dans notre religion, c'est d'aimer. Et on nous explique pourquoi il est important d'aimer. On l'a entendu dans la première lecture. Ton Dieu, le Seigneur, lui, il est compatissant. Notre Seigneur est amour, est endresse, nous l'avons entendu dans le psaume, ça aussi. Vous voyez, dans tout l'Ancien Testament, déjà, on entend que Dieu est amour, Dieu est endresse. Amour, Dieu est endresse. C'est ce qu'il fera dire, d'ailleurs, à Saint Jean, qui va résumer ça d'une manière magistrale, en disant, Dieu est amour, Dieu est amour. Voilà, ça, c'est acquis. C'est acquis. Nous savons que Dieu est amour. Mais nous qui nous efforçons de le choisir comme compagnon de notre vie et de nos existences, eh bien, d'une certaine manière, nous sommes appelés à lui correspondre à ce Dieu-là. Si Dieu est amour, ça veut dire que nous aussi, on essaye, on s'efforce avec nos limites. On sait bien qu'on n'est pas aussi parfaits que Dieu, mais ce n'est pas grave. Mais on s'efforce, nous aussi, de correspondre à cet amour que le Seigneur véhicule en lui-même, dans sa propre personne. Et c'est pour ça que nous accueillons aujourd'hui ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Alors, si je m'adresse aux bons exégètes qu'il y a parmi nous, parce que je ne doute pas que vous êtes nombreux, si on a bien lu la Bible, on ne les trouve pas vraiment dans cet ordre-là. Jésus nous dit, le premier et le deuxième. En fait, les commandements s'ouvrent par « Shema Israël Adonai Elohenu ». Vous connaissez tous ces breux couramment, bien sûr. « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Voilà, c'est ça, s'ouvrent comme ça les commandements. Écoute, d'abord par l'invitation à écouter, à nous mettre à l'écoute de Dieu. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur ». Effectivement, on trouve bien le premier commandement. Mais le deuxième commandement, c'est « Tu ne tueras pas, tu honoreras ton père et ta mère ». Vous savez, dans la liste des dix commandements. Alors, ça s'ouvre bien par « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Le Seigneur Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais le deuxième qui arrive dans la liste, ce n'est pas « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et d'ailleurs, il n'est même pas dans la liste, ce deuxième commandement. Donc, ça veut dire que vous voyez que Jésus, quand il donne les deux commandements, il interprète la loi. Il interprète la loi. Il prend la liberté, et c'est ça qui est génial avec Jésus, de rattacher ces deux commandements, le premier et le deuxième, alors que dans l'Écriture, ce n'est pas tout à fait dans cet ordre-là que ces commandements nous sont présentés. Mais Jésus, lui, les regroupe ensemble. Et il nous dit que de ces deux commandements dépend tout le reste. Effectivement, c'est logique. Si j'ai un petit peu d'estime, sans aller jusqu'à l'estime, ou sans aller jusqu'à l'amour, un peu de respect pour mon prochain, je ne vais pas le tuer, je ne vais pas lui ôter la vie. Si j'ai un peu de respect pour mon prochain, je ne vais pas lui voler ses biens, je ne vais pas lui piquer sa femme, je ne vais pas... Vous voyez, on peut tout dérouler comme ça, toute la loi, si j'aime mon prochain, à la base. Il y a un saint Augustin qui a bien compris, il a résumé ça en disant « Aime et fais ce que tu veux ». Aime, d'abord, et après, tu peux faire ce que tu veux. Si ta liberté, elle est éclairée par ce commandement de l'amour, alors oui, tu peux faire ce que tu veux. Tu es sûr de ne pas trop te planter. Tu es sûr de ne pas faire trop de mal à ton prochain. Mais voilà, donc Jésus, lui, vous le voyez, les associe ces deux commandements. Aimer le Seigneur, aimer son prochain. Pourquoi fait-il ça ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Moi, je me la suis posée, vous en doutez bien. En fait, on se rend compte qu'aimer Dieu, ce n'est pas si facile que ça. Comment on a déjà des difficultés à aimer nos prochains que l'on voit, physiquement, avec lesquels on vit, et comment voulez-vous aimer Dieu qu'on ne voit pas ? C'est un peu compliqué quand même ce qu'on nous demande là. Tu aimeras le Seigneur, tout ton âme, tout ton esprit. Et en y mettant vraiment tout son être, dans cet amour de Dieu, voilà. Alors, on sait bien que nous avons la possibilité d'aimer le Seigneur par notre vie de prière. On prend des temps, des fois, d'adoration du Saint-Sacrement. C'est un moment où on se met devant du Saint-Sacrement. C'est un moment où on se met devant Dieu pour lui dire, Seigneur, regarde, je prends du temps pour toi parce que je t'aime. Voilà. Donc, la vie de prière, évidemment, va nous aider à rentrer et à vivre dans ce commandement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, n'hésitons pas, frères et sœurs, à prendre le temps dans nos vies, quelquefois, trépidantes, de nous poser comme ça au pied du Seigneur et de lui dire, Seigneur, regarde, je prends du temps pour toi parce que je t'aime. Et puis, c'est un beau moment, un bel exercice aussi pour ressentir à ces moments-là l'amour que le Seigneur a pour nous aussi parce que le Seigneur, il aime bien quand on prend le temps comme ça et en général, à sa manière, il se rend présent en nous donnant sa paix, en nous donnant sa joie, en nous donnant plein de bonnes choses qui nous sont utiles pour notre épanouissement. Mais aimer le Seigneur, vous le voyez bien, eh bien, ça peut être quelquefois compliqué parce que ce Dieu, on ne le voit pas toujours et ça peut être quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que Jésus va tout de suite rajouter le deuxième commandement qui est vraiment complémentaire avec le premier, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Et Jésus nous rappelle que, en fait, la meilleure voie pour aimer Dieu qu'on ne voit pas, c'est d'aimer notre prochain que l'on voit. C'est le meilleur chemin. Notre prochain que l'on voit, c'est le meilleur chemin. On est dans l'évangile de Matthieu ici. Vous connaissez la finale de l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, lorsque Jésus nous donne cette parabole d'un roi qui invite les gens à son banquet en disant « Venez, les bénis de mon Père, venez recevoir la vie éternelle qui a été préparée pour vous depuis le commencement du monde. Parce que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. » Et les justes diront « Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça ? » Et vous connaissez la réponse. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On comprend là qu'aimer son prochain revient à aimer Dieu. Et le meilleur moyen qui nous est proposé aujourd'hui encore pour aimer le Seigneur, pour rentrer dans le premier commandement, on passe par le deuxième. Ça nous conduit directement au deuxième commandement. Chaque fois que l'on s'occupera, qu'on fera du bien autour de nous, chaque fois qu'on manifestera un peu d'amour, un peu d'affection. Vous savez comment c'est précieux ça pour les personnes déjà ? On sait combien c'est précieux pour nous de prendre du temps, un petit sourire, la présence. Voilà. Déjà, rien que ça, ça vaut le coup. Et bien voilà, chaque fois que nous le ferons pour l'un de ces petits qui sont nos frères, c'est pour le Seigneur lui-même qui nous dit « Vous l'avez fait pour moi. » Voilà pourquoi Jésus prend la liberté d'associer ces deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Alors, aimer Dieu, on fait ce qu'on peut, mais aimer notre prochain, c'est un peu plus à notre portée. Nous pouvons peut-être demander au Seigneur que par son esprit, il nous donne effectivement les moyens de progresser sur cet amour. Mais vous le savez, aimer son prochain, c'est quelquefois compliqué parce qu'il y a des prochains, ils ne nous aident pas. Ils ne sont pas toujours très aimables, peu importe. Ils ont comme nous leurs limites. Ils ont comme nous des failles, des défauts, appelez ça comme vous voulez. Et quelquefois, ce n'est pas comme vous voulez. Et quelquefois, ce n'est pas toujours facile d'aimer. Vous voyez que quelquefois, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de croyant, il va falloir faire des efforts pour progresser, pour demeurer dans cet amour que nous nous efforçons de vivre. Et puis, cerise sur le gâteau, si vous permettez cette expression, frères et sœurs, où est-ce que va culminer vraiment l'amour du prochain ? C'est quand nous serons en capacité de pardonner. Quand le prochain nous agace trop, voire même quand il nous fait du mal, de savoir pardonner. Parce que le pardon, eh bien, c'est pour ça que Dieu est miséricorde. le pardon, c'est la preuve que l'amour qui nous lie aux autres, il est plus fort que tout ce qui pourrait le rendre. Le pardon, c'est le sommet de l'amour que nous pouvons vivre au niveau interpersonnel. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette thématique du pardon. Thématique du pardon, parce que c'est un lieu de vérification de notre amour de l'autre. Quand nous pardonnons, eh bien, nous sommes là au sommet de l'amour. Nous refusons que l'amour, l'affection, le lien, l'amitié qui nous lie les uns aux autres, elles soient rompues par quoi que ce soit. Nous demandons Dieu lui pardonne et nous invite à faire de même. Alors, demandons au Seigneur de nous donner son esprit, cet esprit d'amour pour que l'amour que nous, nous vivons déjà de manière humaine puisse sans cesse eh bien, progresser s'intensifier et que nous restions toujours parce que nous savons que c'est un lieu de vérification de l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada